re salut youtube bien sûr nous on est à la suite de la dernière vod pour toi ça va faire une semaine on vient de battre trech littéralement genre vraiment c'est un peu compliqué et on va aller explorer la suite parce que j'ai rush ça tout à l'heure parce que je voulais je voulais finir la vod sur un combat de boss mais je me rappelais qu'il y avait trech donc on va tout fouiller maintenant je vais aller tout fouiller par là bas on va voir qu'est ce qu'il y avait ici voilà j'ai déjà fait c'est deux seuls pots que j'ai pris je crois ok il n'y a rien et là on a quatre ok qu'il ya un délire avec 4 4 âmes forge arcanique et et machin chose ok donc c'est probablement là où il ya les armes légendaire les gens d'air doré ok on va pouvoir revenir en arrière du coup foutez moi la paix petit livre mon trou mon nouveau travail 5 sur 5 dont rappelez vous sur le cadre en fait il avait un livre qui rendait les gens fous et du coup il a décidé de l'étudier pour le documenter le conservateur en chef ratosphire a refusé ma proposition d'étudier le grimoire son nom qu'il aille au diable il a même menacé de me rétrograder pour l'avoir gardé trop longtemps dans mes quartiers étant donné que ma proposition était sans faille et que sa menace est une réaction démesurée je pense que ratosphire cache ses véritables intentions il est évident qu'il souhaite dérober mes recherches et ma proposition pour sa gloire personnelle j'ai préparé un argumentaire plus persuasif à l'aide d'un autre puissant artefact et qui avait été terriblement mal classifié la mort de ratosphire sera tragique mais elle servira à pousser les méthodes des conservateurs dans une direction plus sûre et plus pragmatique ok le coeur est le plus puissant des muscles ok ok donc on va se remettre en fois deux donc arrive à soigner voilà c'est comme ça qu'on fait très bien animaux on peut vous à l'attaque de base alors on fait stun sur stone donc c'est cool d'ailleurs fois 5 très bien ça c'est chiant à mettre un coup de purge à l'ebrom après on mettra pas de coup de purge à l'ebrom au dur faire avant j'aurais dû faire retour avant je pensais pas que ça allait tuer aussi vite je pensais je pensais pas que full life ça allait tuer mais très bien écoute écoute le jeu si tu es voilà 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 purge c'est parti on peut on peut respammer aïeux ça y fait mal aïe on a un petit peu critique augmenté de son côté je garde le les attaques ultimes pour brom pour qu'il puisse purger à la fin ok donc là on va soigner brom hop c'est le full life elle a eu voilà étourdissement on utilise ses genoux et on écrase avec le reste du corps ils ont eu ce qui méritait c'est parti on peut se pasmer celui là ça va le faire brom va le stun assez vite je pense vraiment pas mal voilà ça me rappelle une histoire 160 xp mise fortune qui passe niveau 25 très bien je pense si c'est comme battle chaser le niveau max ça devrait être le niveau 30 très bien un golem et un coffre ici et je vais peut-être faire le golem d'abord pourquoi parce que il ya probablement un gros ennemi en bas je vais faire de mon mieux peu plus peu plus frappons comme le chasseur j'ai à Est-ce qu'il faut que je les tue en même temps, ceux-là ? Non. Ok. Cette équipe ne fait pas de dégâts, par contre. On va remettre un coup de chill, j'avais pas pu là, je suis en train de perdre toutes mes villes. On se prépare. Une grande réussite. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est comme ça qu'on fait. Une jeteur revaudrait ça. Je ne m'en lasse jamais. Il fait max. J'aimerais que Yasuo n'attaque pas. Fiché, il est mort tout seul. Il est mort tout seul, je voulais croire qu'il se soigne, il allait se soigner. Dommage. Dommage, dommage. Oh putain. Tout ça pour ça ? Uniquement ? Je vais prendre un coup là. L'équipement, il a eu, fais voir. C'est nul hein ? Ah c'est quand même pas mal nul hein ? Pourquoi la Muramana elle a pris des levels ? Je comprends pas. La Muramana elle prend les levels de Yasuo ou ça se passe comment ? Parce que la Muramana est une arme... Comment dire ? Une arme DLC. Qui était intégrée dans le jeu quand je l'ai acheté. Peut-être parce que je l'avais précommandé, je sais pas trop mais... Rob d'imvocateur, je perds de l'attaque. Pas beaucoup d'attaque. Tout ça pour ça. Très bien. On est content. On est content d'avoir fait tout ça pour ça. Bien sûr. On a quoi ? On a un autre truc ici. Là-bas on a quoi ? Je sais plus. Ah oui, il y avait le truc avec les... Avec les freisques. Enfin, avec les glyphes. Il me semble que c'est des combinaisons et des codes. Il me semble. C'est un truc que j'avais fait avant de voir Thresh. C'est pour ça que je me rappelle mais sinon... Je crois que j'avais battu Thresh et je m'étais arrêté là quoi. Parce qu'il y a un truc à la con je crois. Je crois que c'est buggé. Ce crémoire arcanique repose silencieusement sur son piédestal. Passer à l'onglet sort de renforcement. Harry remarque un onglet secret et s'ouvre et ouvre le mieux grimoire à cet endroit. Tandis qu'elle murmure les moins inscrits sur la page, il s'illumine et le sort renforce Harry. D'accord. Le grimoire essaiera de puiser de la puissance dans les glyphes proches pour activer un sort d'invocation. C'est une introduction ajoutée par les archivistes qui étudient les secrets moires. Pour éviter toute incidence, ces glyphes ont été tissés avec une magie qui ne permet que des activations harmonieuses. Des glyphes discordants provoquerait la création d'une énergie instable et dangereuse. Les glyphes ne s'activeront tout simplement pas si la combinaison est discordante. Les glyphes synchrones doivent être activés en même temps où leur pouvoir est annulé. D'accord. Glyphes. Mal, Zeo, Ray, Grob, Varro, Edgy. Seuls trois glyphes peuvent être actifs simultanément. Quel que soit l'état de mal, celui de Ray doit être l'opposé. Zeo et Ray sont synchrones, tout comme Edgy et Varro. Grob, né en harmonie avec rien. Ça, je m'en rappelle. Ça, j'avais pris des notes et ça n'avait aucun putain de sens. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette feuille ? C'est quoi ça ? C'est pas très important. Mal, on a quoi ? On a Zeo. On a Ray. On a Grob. Grob GG, le fameux streamer. Varro. Edgy. Bon. On peut activer que trois glyphes. Le note. Trois glyphes. Quel que soit l'état de mâle, celui de Ray doit être l'opposé. Donc. Mâle. Mâle différent de Ray. Déjà. Et Ray différent de mâle. Pour dire qu'ils sont opposés. Donc, c'est-à-dire activés ou allumés, bien sûr. Zeo et Ray sont synchrones. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils entendent par synchrone ? Parce que synchrone, pour moi, c'est synchro. Donc, c'est genre en même temps. Tout comme Edgy et Varro. On va essayer de se noter comme ça. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Mais Zeo égale Ray. Donc, pour moi, ça veut dire que si Zeo est activé, alors Ray est activé aussi. Et donc, Zeo égale Ray. Ray est différent de mâle, mais égale Zeo. Ça va être compliqué. Zeo et Ray sont synchrones comme Edgy et Varro. Égale Edgy. Égale Varro. Ok. Et Grob. Grob égale rien. Ok, de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Pas grand-chose. On n'a rien d'autre à lire ? Ok. On a Mâle. Mâle est différent de Ray. Donc, si Mâle est activé. Si Mâle est activé. Alors, Ray est désactivé. Donc, Zeo est désactivé aussi. Ray désactivé. Edseon avec Edgy et Varro. En fait, il se passe quoi ? Il se passe quelque chose ici ou ailleurs ? Il se passe quelque chose ici ou ailleurs ? Attends. Non, ce n'est pas une autre que je veux. C'est le prélude. Des glyphes discordants pour recréer la création. Si les glyphes ne s'activeront tout simplement pas, s'il y a combien ils ont une discordante. Ok, pourquoi tout s'active alors ? C'est ça le truc. Bon. On va désactiver Mâle. Si Mâle est désactivé, alors Ray et Zeo sont activés. Je pense que du coup, ça veut dire qu'il faut que je désactive Varro et Edgy. Il n'y a pas un moyen d'activer ? En fait, je n'ai pas un moyen d'activer quelque chose là. Et je ne comprends pas trop en fait. Ah putain, d'un coup, il faut juste activer les... Oh, je suis un gros con en fait. Bon, on recommence. On active Mâle. On s'active ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait là, le livre ? Tire-toi. Je suis en train de travailler en fait. De réfléchir. Quand il y avait marqué que le livre allait prendre la puissance des glyphes, je pensais tout simplement qu'il allait le faire tout seul. My bad. Il sort d'où le livre ? Il sort de lui. Il est ici. Il est ici. Je n'ai pas beaucoup de lui. Pourquoi il m'a tué ? Comment ça ? Comment ça ? J'ai 3000 HP, je pensais que c'était beaucoup. En fait, ils me font tous 1800 de dégâts les ennemis. Donc bon. 15 de teneur. 1700 de dégâts. Je suis très étonné. Ça, c'est une leçon mémorable. Et Paris. Je te brouille. Je te brouille à la gueule, tu m'as saoulé. Voilà. Allez, ça dégage. Allez, voilà. T'avais juste à taper Brom tout à l'heure et c'était bon, le combat était bien. J'ai l'heure de manger. Ouais, ouais. Putain. Ils sont à 2 points d'XP de level up quoi. Mais voilà. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Et c'est 7 points d'XP le livre. Donc, on est bon. Ça a l'air douloureux. On est bon. On level up. Voilà. Très bien. Merci pour le level up. On désactive le grob du coup. Ce grob est égal à rien. Euh... Active les glyphes. Le grimoire essaiera de puiser la puissance. Les glyphes alimentent le grimoire arcanique. Ok. Invoquer l'entité surnaturelle. Je ne suis plus qu'un humble serviteur. Entendant maltrès chez celui qui fait appel à mes services, mais peut-être puis-je vous aider. Je peux vous offrir le service 3 fois. Euh... Mettre une armure ? Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre n'importe quelle armure. Un instant. Ok. Ah, il me level up l'armure. Très bien. Ok. Mettre une armure. Mettre une armure. Ok. C'est tout ? Y'a qu'une seule combinaison ? Ah ouais ? Bon. Un petit peu déçu. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus, mais c'est pas grave. Ils sont bugués ou euh... Ah non, ils étaient bugués. Ils étaient complètement bugués. Ils n'ont pas pressé que je tape dessus. Euh... Ça, je ne peux pas passer parce qu'il me faut la relique niveau 4. Et je l'ai que niveau 3. Ha ! Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... C'est que j'ai des livres à ramener. Ok. On va ramener les livres à bibliothèque. Et... Souvenez-vous, on a des ennemis niveau 30 à tuer. On va aller faire ça. C'est pas ici ? C'est clairement pas ici. J'ai mes scouts de l'ompeo. Euh... Ça va être euh... Carveau des gens, du coup. C'est ici. Je l'ai pas lu, chien ? D'accord. Non, c'est juste que c'est bugué. C'est un truc que j'ai déjà lu mais qui reviennent. Ok. Euh... J'ai un livre. Le Royaume Spirituel niveau 3. Enfin numéro 3. C'est parfait, merci. Soyez sûrs et que ce livre a trouvé ici un bon foyer. Rob Vastail Ancestral. Très bien. Donc là, il étudie les volumes. Très bien. Comme je le craignais rien. Le but d'Aker semble déçu. J'ai pensé trouver quelque chose dans cette série. Dans d'esprits brillants, on participe à ses recherches en vain. La malédiction spectrale est différente. Peut-être que toutes les réponses aux questions de la vie ne se trouvent pas dans les livres. Vous avez respecté vos engagements et au moins la bibliothèque est désormais un peu plus complète. Comme promis, je vous remets ceci. Célios. Ok. Une arme pour Miss Fortune qui est légendaire. Oh. Légendaire d'oreille. Ok. Bon. Bon. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser un petit peu. Il reste des mobs niveau 30 que j'avais déjà battu quand j'étais niveau genre 20. On va aller leur rendre visite. On va tous se les faire. Et on va se les fumer. Est-ce qu'ils me runshotent toujours ? Pas sûr, mais on verra. Je suis quand même beaucoup plus résistant. On va leur rendre visite directement. Allez, 38000 HP. Je n'ai pas l'intention de me retenir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je crois que je vais laisser un fois deux. Sinon, on va mettre du temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'HP. Ça semble presque trop facile. Ok. Donc on va voir un tir. Je blaine un petit peu sur voltage pour... Pour... Tout simplement... Avoir du mana. Après. On va mettre un bouclier à 900 pour tout le monde. On va mettre un bouclier à 1145 pour tout le monde. Je ne sais pas si ça suffit, mais on va bien voir. On va faire Luciole. On va mettre Fouen pour faire plus de dégâts. Ok. Brom a résisté à un coup. Très cool. Du coup, Fouen tape deux fois. Très bien. Du coup, on va taper avec ça. Du coup, on va taper avec... Ça. Ok. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. 8 x 4, 32. 8 et 8, 16 et 8, c'est ça. 32. Il rejoue le con. Voilà. Si, si, on ici. Promotion x 7. On va soigner du côté de là. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, tour supplémentaire pour tout le monde. Je vais refaire un shield. Vous êtes mon bouclier. Alors. 42 HP sur 3000. Oh. 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 Putain. Euh. On va le sauver encore un peu si on peut. On va le reculer. Oh. Putain. Je recule dans la zone. Mon bébaye ça. Ok. Je recule encore un peu. Je vais avoir repris la moitié de ses vies mais c'est pas suffisant. Ah. Je résiste pas à ce coup quand même. Aïe 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 aïe. Je ne résiste pas à ce coup quand même. Faut que je soigne brome du coup. Obligé. Pas avec la potion. La potion à 60% HP on s'en fout. Voilà. C'est pour brome. Très bien. Il va attaquer Harry. Euh. Je ne le veux pas. Quoique elle a combien. Elle a 4000. Elle a 5000. Elle a quasiment 5600 HP. Vu qu'elle a 1800 de bouclier. Euh. Mais il y a un monde où ça passe pas. Il y a un monde où clairement ça suffit. Je raconterai ton histoire. Quoi ? J'avais dit qu'elle avait combien ? Ah. 5800 peut-être. Il a mis 6300 parce qu'il a crit évidemment. Evidemment. On recommence. On va. C'est chaud. En fait brome peut tanker 3 coups. Harry ne tank pas. Même avec deux shields. 4000. Ne me quittez pas des yeux. Les vents sont prêts. Brome. Non. Tout va bien brome. T'inquiète. Euh. Non. C'est pas ça que je veux. Je veux l'ultime. 4000. C'est fini. Je ne m'en lasse jamais. Je ne m'en lasse jamais. Attends mais j'étais censé lui mettre 4000. Pourquoi j'ai mis 3008 ? Il faudra qu'on remette ça hein. Ouais. 1500 balles. Très bien. 200 XP pour tout le monde. Autant. Plus que Thresh. Par contre euh. Bah déjà. Y'a ça. Je sais pas où ça doit aller hein. Ok. Vous savez quoi. Je vais vérifier Viteuf. Parce que je pensais avoir réussi ça un jour. Et en fait non. Donc. Unet King. Statue. Kavo. Ah bah voilà. Alors. Ok. Donc c'est un truc que j'ai pas encore. Très bien. Donc ça sert à rien pour le moins. Ok. Ok ok. Je me suis spoilé Viteuf. Mais euh. Ce n'est pas utile. Après. On a encore un ici. On a un ici. Qu'est-ce que je fais ? Limite j'ai envie de me les taper les deux en même temps. Faut que. J'espère que je les ai pas en même temps. Et j'espère que c'est l'un après l'autre. Mais ça risque. Même niveau 25 c'est quand même du one shot. Donc bon. Donc c'est quand même compliqué. On va aller au débarcader un outil. Pourquoi ? Parce que. Déjà. Euh. Tout simplement parce que euh. Parce que parce que. Toi. Pas de parler. Ok. Toi. Toi. Je peux te parler. Bonjour. Voilà. Ok merci. Y'a beaucoup plus de fantômes qu'avant. Toi j'ai pas mal à dire. Ok. On va vendre des trucs. Ça on peut faire. Tout ce qui est niveau 18 et en dessous. Ça dégage. Niveau 19 euh. On peut dégager. Ici tout ce qui est niveau 18 ça dégage. Mais je sais pas ce que j'ai pour la pêche actuellement. On va acheter ça parce que je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais t'acheter quelques potions. Voilà. Et au niveau des armes qu'est-ce qu'on a acheté ? Oh. C'est pour qui ? C'est pour qui ? C'est pour 1 000 d'attaques en plus. Très bien. Une arme rare oubliée par un roi en maraude. On le croyait perdu. Conflagration. 20% de chance d'appliquer ambrosement à une cible. 900 de dégâts brus dans 3 tours. Donc c'est un ambrosement à 300 de dégâts. Euh. Je prends. Je perds 94 endurance mais euh. C'est pas grave. Ça c'est pourri là où je prends. Je perds des vies avec Brom mais c'est pas grave en vrai. Et ça il n'y a rien d'important. Ok. Alors. Il y a 400 HP quand même. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va vendre les objets du coup. J'ai des trucs à vendre. En vrai tout ça. Ça me sert à rien. Ah si j'ai la veste de Vastaya. Que je peux lui remettre. Parce que. Déjà je l'ai trouvé. Et surtout parce que. Bah elle vient de gagner tellement d'attaques. Mais elle a perdu des vies. Que je peux lui mettre ça en vrai. Elle récupère 130 HP. C'est pas dégueu. Je voulais pas lui mettre. Parce que ça lui faisait perdre des euh. Ça lui faisait perdre des euh. Des euh. Des stats. Il a eu. Il a eu. C'est mieux en tout point ça. Donc on va lui mettre. En vrai. Ouais. C'est la balle en argent que je lui ai mis il me semble à Eloy. Ouais c'est ça. La balle en argent remplacée par une peluche de Hurdle. Triste vie. Triste vie. Clairement. Lui euh. Toujours pas lui me parler euh. Ok. Nick. Je vais aller voir la vendeuse de rumeurs. Pour voir si elle a pas des euh. Des quêtes à me filer. Avant de continuer. Ah. Primes de raza le faucheur disponible. Primes de commandant les dros disponible. Très bien. Allez. Vous savez quoi on va se faire ça. On va aller à Beachwater. Euh. Beachwater. Voilà. On va aller voir les primes viteuf. Et on va voir où est-ce qu'on peut les récupérer et tout ça. Et euh. Et puis voilà. On va aussi voir la taverne mine de rien. Ouais ouais. Alors les voilà. Les quêtes à fait les primes c'est là. Alors on a. Raza le faucheur euh. Était repéré près des îles obscures. Pendant la nuit de l'eau. On voit il y a des nombreux hommes valeureux. Très bien. On a le porosnac qui sera une orbe pour Harry. Commandant les dros. Un petit groupe d'écleurs est tombé sur un faureuse guerrier dans les îles obscures. Et lui on sait toujours pas où il est hein. Passeur du voile. C'est fou parce que je n'arrive pas à le trouver. Ok. Il est pas sûr de voir. On sait pas où il est quoi. C'est terrible hein. Il est nulle part. Il est nulle part. Euh. Ça lag un petit peu mais c'est chez moi. Ne vous inquiétez pas. Enfin vous avez peut-être des lags sur le stream aussi. Mais euh. C'est pas le stream quoi. C'est moi. C'est le jeu. En fait c'est plus le jeu que moi hein. On va dire. On va vendre le poisson. 16 marques. On va aller voir ça ici. Ça fait un moment qu'on est pas venu le voir. Un 78 artefacts. Acheté. Qu'est-ce qu'on a ? Morsure du serpent. Une arme level 23 mais c'est nul. Fou le merde. Fou le merde. Des tomes du savoir. Il en a 20. C'est bien. Ce qui est. Ce qui est un bug. Clairement. Parce que j'en ai déjà acheté. Et quand tu les achètes ça redescend. Donc ça se reset en fait. Et euh. Pas mal ça. Niveau 27. Et sinon on peut acheter des skins. On peut acheter des skins. Voilà. Sachez le. On va faire ça déjà. Il nous reste 36. Donc on pourrait prendre un truc. Sinon euh. La clé du phare j'ai déjà. Le marteau de Caulfield aussi. Ici. Robes des frères du crépuscule. Non. On va laisser ça. On va laisser ça. Tout simplement. Allez. Go. Et qu'il aura déjà 19 à 24. Putain. C'est terrible. Ok. Vous savez quoi ? Je vais chercher Viteuf. Savoir si je suis en train de le rater ou pas. Parce qu'il est niveau 24 le truc. Ok. Euh. Ok. Ok. Donc. Il faut que je le fasse apparaître. C'est marrant parce que Google s'en souvient. Alors que la recherche je l'avais faite il y a très longtemps. Et à l'époque j'avais pas encore battu Thresh. Donc. Donc voilà quoi. Euh. Donc on va essayer de faire ça. Autospectral. Mais je l'ai pas faite ça. On va y aller. On va voir. On va voir. On va lancer à fond pour voir. Oh la 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 la. Et il y avait un poisson. J'ai bien fait. Ok. Il y avait un poisson tout au fond. C'est un coffre hein. J'aurais certain. Ok. C'est un coffre. Niveau 24. Ça c'est cool. C'est très cool. C'est très cool. Ça va être long hein. Mais ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait de session de pêche. Un escargot crâneur. Un escargot à la coquille noire ornée une petite marque en forme de crâne. Ok. Un poisson rasoir rayé. Nouveau poisson. Et oui. Du coup pour le passeur de voile. Comme son nom l'indique. En fait c'est le mec. Enfin comme son nom l'indique. Pardon. C'est le mec qui peut passer du monde classique au monde éthéré on va dire. Et c'est ce que j'avais fait avec la quête de la Demacienne. Je sais pas si vous vous rappelez. Ou elle m'avait donné un objet justement pour passer à travers. Et apparemment pour le trouver le mec il faut tout simplement. Il faut trouver trois trésors dans le monde extérieur. J'en ai trouvé deux il me semble. Il y a le dédale où on affronte Pyke. C'est fait. Il y a... Trésors sur l'île du typhon mais j'arrive pas à me rappeler ce que c'est l'île du typhon. Il y a un sur les îles obscures. Vu que j'en ai déjà eu deux sur... Il y en a c'est peut-être pour la quête en même temps. Donc peut-être qu'il m'en manque deux. Tout simplement. Mais l'île du typhon je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il tire tellement loin avec sa canne à la con. D'où l'intérêt je comprends d'avoir une canne... Une canne faible. Quand tu pêches dans des zones... On va dire peu profondes. Pour pas dire proches. Lancer la canne à 300 mètres. C'est chiant. Tiens rapproche toi t'as raison. Là il tire vers mon sens. C'est rien que je contre... Je contre en fait. Tout simplement. Ok. Il y a c'est quoi deux poissons c'est tout ? Ils se sont recentrés. Un esturgeon translucide qui est très joli je trouve. Pas utile mais très joli. Allez plus qu'un. Ça me prend 6 minutes pour pêcher à peu près. C'est beaucoup je trouve. Là c'est 6 minutes que j'ai pas vu passer. Mais je trouve que c'est beaucoup quand même. Allez je la ramène. Merci. Voilà. C'est parti. Il y a encore deux terreurs. Après je vois qu'il y a des îles. C'est quoi c'est des îles sur lesquelles on peut aller après ? Si c'est le cas c'est cool. Si c'est pas le cas c'est chiant. Je vais juste chercher une île du typhon sur le jeu. Est-ce que c'est une île spécifique ? Ok c'est plus tard. Donc je l'ai pas encore. Très bien. C'est pour ça que je l'ai pas. Le manoir dans les îles obscures. Alors je sais pas de quoi il parle mais il y en a un dans un manoir mais c'est pas les îles obscures c'est dans le port gris donc. C'est peut-être qu'il se trompe. Oui pour gris. Ok c'est ça il a repris son message après. Ok ok bon il y en a qui disent que ça sert à rien etc etc c'est pas grave. Il y a des gens cons. Donc il me faut l'île du typhon vu que j'aurais tout exploré avant. C'est une île que je vais débloquer après. Ok ok c'est bien ça. Donc en vrai j'ai pas grand chose à faire. On va retourner à Billwater. On va voir si on a quelque chose à faire au niveau de la. De la. De la taverne. Fin de la taverne des combats. On va se reposer d'ailleurs ça coûte rien. Ça coûte rien de se remettre full life. Les ennemis vont pas apparaître de toute manière ils auront déjà apparu. Vu que j'ai changé de lieu. Où est-ce qu'on a un truc pour cette épée ? Par là. Par là par là. Alors. Je veux aller à la taverne. La taverne elle est. Elle est elle est elle est. Là où marchaient les bas quartiers je crois. Je sais plus. Je ne sais plus je ne sais plus. Je ne sais plus je ne sais plus. Ouais c'est ça le repos du baron est là. Let's go. Let's go. Salag. Salag tomate oignon. Pas ici. C'est long. Avec un joli bloc d'ombre mais bon on dira rien. C'est ici. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a de nouveaux combats ? Non. Bon. Tant pis. J'ai fait tout ça pour rien. On repart. On repart on repart. J'aurais surverdé j'aurais plus chargé au lieu de. Au lieu de juste. Faire marche arrière. Mais bon c'est pas grave. Retour sur les îles obscures du coup on va. On va continuer la quête. Vu que ce que j'ai à débloquer. Il faut que je continue. Donc il me manquait une bonne partie du jeu. Parce qu'apparemment il y a une ou deux îles qui sont disponibles plus tard. Et c'est des îles que j'ai pas. Que j'ai jamais faites. Donc on est en full découverte. Du coup on va avoir le truc de Trèche et on va rentrer dedans. Et on va voir ce qu'il se passe. Et puis voilà. Et on va aller au port du Bidjoadeur. On va récupérer le bateau et on va s'en aller. Et on va aller. Ils se sont appréciés. Est-ce que tu as des rumeurs toi ? Non c'est le même vendeur. Ok. C'est parti Du coup on a 3 trous de pêche Mais on les a déjà fait Direction le port englouti Le port monsieur Monsieur port Il me reste quoi ? Il me reste à peu près 20 minutes Ok J'espère qu'on va pouvoir avancer un petit peu quand même Ah on peut se faire Au lieu d'avancer on peut se faire tout simplement les Les primes On a Racha le faucheur qui est là Qui est Au cimetière Très bien donc je peux aller au bosquet Et Ça c'est le sanctuaire de trèche mais je sais pas où c'est exactement On peut aller au cimetière en tout cas On peut faire ça Au cimetière il faut aller au bosquet Hop Et c'est par là Ah c'est ça tirez-vous Il est là-bas Il me rentre dedans ce con Mais pitié quoi Allez dégage Et comme le vent Toujours A mes côtés Eh comme ça c'est parfait J'adore le parfum de la paix Merci Le truc la peur il me rentre dedans quoi Ben effet 0xp super Bon Ici par contre Ouais d'accord mais Moi je veux bien mais il est 5-7 là C'est pas ça Ce n'est pas ça Moi je peux voir les cut Au sud-est On va aller voir par là-bas En bas peut-être Mais je pense pas Eh non en fait J'ai déjà ramassé ça Oh les bugs Sans déconner C'est chiant Très chiant 0 patch en 1 an Comment ça j'ai pu Je sais pas Je sais pas Tant pis Bon du coup j'ai un problème J'ai un problème La prime n'apparaît pas Moi je veux bien mais comment on fait En ces cas là Moi je veux bien mais comment on fait Parce que c'est probablement un bug Ok donc grâce à le faucheur on va vérifier sur internet Mais enfin il est marqué ici donc Ok voyons voir brauchen cinco Donc là C'est pourquoi Au 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 alors attend pas moi il ya un truc à faire je vais traduire vite à fait sur google trad parce que bon mon anglais je le compte enfin je comprends pourquoi ce qui a marqué mais je veux être sûr donc immédiatement vers la droite oui à l'impasse surélevé donc j'arrive je suis là hop directement à droite ici à l'impasse surélevé quel impasse surélevé où est ce que tu vois le le truc surélevé toi mon pote nulle part bon je pense qu'elle est que c'est buggé alors est ce que quelqu'un a déjà trouvé rasa encore ou pas c'est le titre du forum non c'est juste qu'il n'est pas encore apparu c'est ça ok par contre c'est chiant parce que je suis niveau 25 déjà l'armée niveau 25 je crois et le problème c'est que ben là je vais continuer le jeu mais je vais lever le pas en fait ok bon du coup lyon laisse tomber on est dans la chambre spirituelle et spirituelle de de trèche j'imagine mais c'est où c'est où ça exactement c'est où ça exactement en fait a probablement là où j'ai le niveau 4 qui me gêne c'est à dire ici probablement 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 voilà on repart regardez cette équipe encore un peu donc c'est des des requêtes qu'on me donne maintenant mais que je ne peux pas faire donc tant pis on continue la magie de ce lieu est néfaste tout mon être veut fuir je la sens aussi une grande blessure non cicatrisée vous pouvez la soigner pas vrai nous pouvons essayer à coup de tournoi alors on va le soigner le vieux tu vas voir chère calista deux sur deux calista j'ai sa vie à tes côtés pendant de nombreuses années et je le sais sans l'ombre d'un doute tu n'es pas une traîtresse je suis furieux d'entendre ton nom prononcer avec si peu de respect même si je sais que le roi est perdu et qu'il n'a pas toute sa tête demain nous embarquerons pour elia et j'aimerais pouvoir mettre de côté le malaise qui grandit en moi alors que l'heure fatidique approche j'ai vu l'hésitation il a lassitude sur ton visage lorsque tu as fait tes adieux à la cour pour la soirée sache que je partage ton sentiment il est difficile de dire ce que le voyage de demain apportera mais je ne doute pas un instant que tu nous mènera aux îles bénies sois tranquille je sais je serai à tes côtés je ne pourrais pas me le pardonner si quelque chose t'arrivait alors spoiler calista il me semble qu'elle s'en sort pas très bien capitaine tu n'es pas aussi discrète que tu le penses j'ai remarqué tes chasses nocturnes j'ai parfois du mal à contrôler mes instincts si tu penses que je suis un danger pour le groupe non non pas du tout tu parviens à exercer un pouvoir incroyable avec retenue tout le monde ne peut pas en dire autant quand je te vois rôder comme ça je suis heureuse que tu sois avec nous c'est un honneur d'être à vos côtés jusqu'à ce que tout cela soit fini votre combat et vos ennemis sont les miens j'en suis ravi ça me ça me trigger que harry et que quatre doigts c'est je sais pas pourquoi mais je sais pas si c'est le jeu qui a merdé à ce niveau-là fait le car design ou si c'est vraiment le cas mais je n'ai pas souvenir que harry et quatre doigts bike je me demandais qu'est ce qui te pousse à chasser comme tu le fais du coup j'aurai tous les doigts de tous les perso pour voir devant soi il faut parfois savoir se retourner je ne cherche rien je suis c'est tout je suis on dit alors quel mal y at il a en discuté j'avais un certain talent pour tuer l'escalacanthe un métier dangereux peu survivent moi si puis mon équipage a coupé ma corde et m'a abandonné dans le ventre d'un monstre j'ai été épargné j'ai acquis des forces nouvelles mais je dois noyer ceux qui m'ont trahi dans leur propre sang alors ta vengeance n'est pas aveugle ben rarement en fait quand tu te vends je sais rarement pour rien l'homme que tu fus aurait-il douté tu ne peux pas lui demander il est mort mais c'est pas faux peut-être bien encore mais vous semble bien bavard qu'on a reçu des réponses harry quels sont tes souvenirs de ta vie passée j'ai beaucoup de souvenirs beaucoup de vie en moi la mienne est celle que je voudrais la plus enfouie tout est flou mais je me rappelle un homme que j'ai aimé un peintre il voyait la beauté en toutes choses en moi je vois oui nous avons été heureux pendant un temps et puis je crois deviner tu l'as mangé il y a longtemps je ne me suis jamais pardonné mais m'isoler du monde n'a pas adouci la souffrance il est difficile d'oublier les blessures que nous avons infligé à ceux que nous aimons même si nous n'avions pas le choix tu me rappelle et cet homme un artiste qui peint avec une lame quelqu'un qui me fait rire vous vous calmez parce que si harry a commencé à jouer avec le pinceau diazou ça va pas le faire on a autre chose à foutre actuellement ça va bien ils imaginent même pas toutes les fanfics qui font faire à tous les tordus du web calysta ça c'est con calysta chaque à lisa 1 sur 2 on a eu le 2 juste avant et on peut pas passer devant en fait donc non il me faut tout le courage dont je suis capable pour oser coucher les pensées sur le papier quand je pouvais pas les profèner proférer directement chaque fois que je te vois au loin de loin tu je suis tiraillé tu es la lance du roi le lieutenant qui en qui il a confiance tu es forte impérieuse et saisissante j'ai pensé maintes fois à te dire que ce que je ressens mais au lieu de ça je ne peux que voir ton devoir et le mien nous sommes le bouclier la longe du roi et nous le resterons éternellement côte à côte mais j'en ai peur jamais ensemble c'est un temps pas certains parlent de ma force s'ils savaient que je n'ai pas la force de me séparer du collier que j'ai essayé de t'offrir le collier que tu as refusé on elle a refusé mais si elle a refusé c'est mort mec n'insiste pas en fait on va se tp là bas je pense ah j'avais peut-être été à la chambre en bas pas sûr bah non ce démon n'a pas pu tenir sa part du marché il est pas mort il est parti mais je n'ai pas besoin de lui ou de son secret ma volonté de régner sur bilgewater est plus forte qu'une simple idylle attend ne le libère pas gangplank t'es un homme mort on dirait bien que mon public est arrivé ton nouveau roi est la fortune j'en ai assez de tous tes manigants en stretch je vais prendre ce qui me revient de droit oui je ressens ton désir ta fureur maintenant libère-moi gangplank arrête quoi tu veux me piéger dans cette babiole je ne suis pas une ombre affaiblie plus rien ne pourra jamais me contenir tu ne peux m'empêcher de la retrouver ma passion mettre à ce monde à feu et à sang jusqu'à ce que nous soyons enfin réunis serre ton roi misérable je règnerai ok 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 bon je sais pas si j'aurai le temps de le terminer ce combat mais on va voir on va essayer alors concentration de la brume applique un effet de brume à chaque tour barrière de brume à 8 effets cumulés de barrière de brume gangplank de 5% par effet cumulé d'accord ok attaque effectuée sur la voie de célérité qu'on soit un effet cumulé ok donc il faut que je le bourge sur la voie de célérité on va faire ça de suite alors tac c'est bien ce qu'il me semblait die aïe a ta brume mon pote ok on le recule il a combien du coup il a combien actuellement il a deux effets de brume et à dix effets de brume il peut utiliser déchaînement de brume ok qu'est-ce que déchaînement de brume implique des dégâts magiques extrêmes à chaque champion est conscient de tous les effets de brume s'ils aiment ok je vais jouer d'accord très bien on va continuer à bourrer 1500 de dégâts vous ne volerez pas mon pouvoir ok c'est ça fait un peu mal mais il tape en trois fois ça c'est cool pourquoi 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 parce que attend mais il a combien il y en a cinq attend mais il y a il se fout il build de la brume en permanence quoi en fait ok attention de dissipation très bien harry elle va faire ça il a six faut que je bourre très vite 2700 mais sans déconner déjà coup depuis quand ils volent gp bon ah merci beaucoup 3 en vous ok je comprends pas mais je lui ai viré sa brume j'ai fait j'ai fait je viens de faire cette dissipation il a perdu zéro effet comment ça se fait je ne comprends pas je ne comprends tout simplement pas donc bon ils ne sont déjà plus qu'un souvenir on va tout lui appliquer là et puis on va le bourrer puis c'est tout hein on va juste le bourrer le coco il faut que je le bouge de là en fait ouais je vais le tirer de là allez voir les amis c'est impressionnant beaucoup de critiques augmentées très bien double dissipation donc je suis censé lui enlever deux charges et là il va me bourrer la gueule il va me bourrer la gueule sur tout le monde avec des gros dégâts magiques très bien j'ai pas le tour supplémentaire c'est dommage est-ce que je peux le reculer encore un peu ouais je pense et ça euh euh si j'attaque ici je ouais j'attaque avant lui très bien on va faire ça je devrais le tuer je pense je devrais le tuer voilà il met les tongs ok 1200 d'xp c'est pas mal je regarde juste si ma copine m'a prévenu ou pas si elle arrivait ou pas ok 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 200 points d'xp encore on a réussi on a réussi on dirait qu'il respire encore enfin après tout ce temps c'est terminé mais non pas ici pas dans la brume et dans la boue où personne ne saura que tu es parti un vrai procès et une exécution tout ça à bilgewater Sarah si je tue ce tyran devant la ville tout entière le syndicat ne me remettra plus jamais en question c'est une juste sanction prévoir l'exécution de gangplank n'est pas la priorité Sarah le roi déchu s'est échappé précha dit que le roi parcourait le monde entier et détruirait tout sur son passage la ville est en danger nous devons partir qu'est ce que c'est il est pas si grand que ça gp hein tu es ma reine comporte-toi en tant que telle avec ces reliques tu ne mourras jamais je sais ce qui est le mieux pour nous pas tu es n'es en a ce ne va pas à travers cette brume j'ai pu apercevoir les souvenirs du roi déchu j'ai pu ressentir ça sa colère sa peine son amour malsain. Il refuse d'accepter la vérité. Isolde, sa femme. À la fin, elle avait peur de lui. Mais il n'arrête pas de hurler qu'elle a besoin de lui. C'est un mensonge qu'il se répète à lui-même. Un secret qu'il dissimule dans un coin caché de son cœur. Nous n'avons pas le temps de résoudre ces problèmes de cœur. Retournons au navire et enfermons Gangplank dans une cellule. Tout le monde est à bord ? Quelqu'un aperçoit le roi ? Il est difficile à manquer. Il y a un énorme nuage noir à l'horizon entre Bilgewater et nous. Trèche a raison. Le temps est maintenant notre pire ennemi. Nous devons vite retourner à Bilgewater. Bon, alors... qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, peut-être. Je pourrais canaliser le vent à notre avantage. Comme je l'ai déjà fait. Je pourrais t'aider ? Te donner de l'énergie pour... dépasser les limites naturelles de ton corps ? Je n'ai encore jamais fait ça. Mais... je crois que c'est possible. C'est de la folie. Mais... ça me plaît. Bon... que la fête commence. Fais de ton mieux pour le rattraper. Moi, je vais parler à notre prisonnier. Bon courage pour ça. Gangplank racontait vraiment n'importe quoi quand je l'ai enfermé. Miss Fortune qui flotte à 20 centimètres du sol. Tu viens me faire la leçon, n'est-ce pas ? Tu as essayé de vendre ton âme pour devenir plus puissant. Et regarde-toi maintenant. Fortune va t'exécuter quand nous retournerons à Bilgewater. Ah, putain. J'avais dit que je ferais n'importe quoi pour reprendre Bilgewater. Alors... C'est ce que j'ai fait. C'était... un mauvais pari. Je l'admets. Trèche m'avait promis la brume noire. Je pourrais arrêter les nuits de l'horreur ou retourner la brume contre mes ennemis. Tout ce que je devais faire, c'était vaincre la volonté du roi déchu. Mais... On est en train de rater l'histoire, non. Ce pari nous a peut-être tous condamnés. Avec toi à mes côtés, je serai resté dans le droit chemin. Tu n'es pas sérieux. Ce qui se passait entre toi et moi à Gangplank, c'est terminé. Tu connais les traditions, Bourou. Nous devons changer et grandir pour satisfaire la déesse, mais tu ne changeras jamais. Sarah et toi, vous êtes bloqués dans la même prison. Ce combat pour Bilgewater finira par vous tuer tous les deux et vous nous entraînerez tous avec vous. J'ai essayé de changer. Après que Fortune m'a attaqué, j'ai laissé ma fierté de côté. Quand ils m'ont sorti de l'eau et mené à toi, je voulais être jugé. Je voulais savoir s'il restait une part de moi qui comptait encore. Quand j'ai regardé la mort dans les yeux, tu es la première chose qui m'est venue à l'esprit. La seule peut-être. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Je me répète que j'ai été stupide de sauver un homme qui n'a pas hésité à s'allier à Trèche. J'ai remis en question chaque instant après que la mère serpente a jugé digne. Je pensais que le chemin qu'elle m'avait tracé était brisé. Ou que je l'étais. Rachète-toi. Tu étais proche de... de Trèche, du roi déchu. Aide-nous. Tu préfères te taire. Alors j'aiderai volontiers Fortune à t'exécuter. Non. Tu as raison. Je peux en dire plus. Cette amulette, Trèche m'a dit qu'elle a le pouvoir d'absorber la brume noire et de piéger le roi déchu. Mais ta volonté doit être forte pour y arriver. Plus forte que la sienne. Que veut cet ancien roi ? D'où lui vient une telle volonté ? L'amour. Il cherche sa femme. Il périre jeune, fauché par la ruine. Ouais, je pense plutôt que c'est eux qui ont provoqué la ruine. Très chiant un secret qui peut briser la volonté du roi. Mais s'il ne m'en a jamais fait part, j'aurais dû lui demander. Pas besoin. Je crois que nous l'avons trouvé. Harry a canalisé les souvenirs du roi. Son amour pour sa femme n'a pas toujours été aussi pur. Il semble ignorer les facettes les plus aigres et les plus sombres de son amour. On va lui montrer que c'était un mauvais mari pour le briser, c'est ça ? Tu étais un mari abusif. Oh non, ma faiblesse. Elle brillait quand tu l'as utilisée sur les îles obscures. Quand le roi déchu m'a attaqué, il l'a corrompu. Ne me demande pas comment la réparer. Tu vas devoir trouver par toi-même. Dans un combat de volonté, tu te doutes bien que je vais donner l'amulette à Sarah Fortune. Je m'en doutais. Elle a une volonté de faire. Je croyais que tu ferais tout pour la détruire. C'est le cas. Mais... Il faut protéger Bilgewater. Quand j'étais avec Trèche, j'aurais volontiers régné sur un tas d'ossements. Mais maintenant, par la déesse, il faut sauver cet endroit. Je veux régner sur une ville peuplée de gens. Et... cette amulette est dangereuse. Elle m'a piégée. Elle pourrait la piéger aussi. Et ça m'arrangerait bien. Si tu parviens à survivre à ton châtiment, peut-être es-tu digne toi aussi, en fin de compte. Dis à Fortune qu'elle ne m'exécutera pas. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Hum hum. Allez, tous à vos postes ! On dirait bien qu'on a rattrapé notre roi. Alors, c'est donc ça qu'on a froid. Ce pouvoir... C'est terrifiant. Que tout le monde s'accroche bien. On a des bancs violents en approche. Et on est sur l'île du typhon. Voilà, l'île qui me manquait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Ah, j'en ai assez de m'échouer. Ah, heureusement qu'on est entre amis. Tout le monde est entier. Il va falloir plus que ça pour me renvoyer par le fond. Même Gangplank s'en est tiré. Mais les chênes n'ont pas aidé. Tu vas devoir t'y faire, meurtrier. Remettez-le au fer, par pitié. On n'a pas le temps de discuter. Le roi déchu est en train de s'enfuir. Ne t'inquiète pas, Ilaoi. On va réparer le navire et le rattraper. Et comment le rattraper ? Son pouvoir est immense. S'il atteint Bilgewater, ce sera la fin. Gangplank m'a donné cette relique tout à l'heure. Elle peut absorber le roi déchu. Mais ce naufrage, allons-nous échouer si près du but ? La déesse nous a-t-elle abandonnés ? C'est pas le moment de douter, Ilaoi. Mes hommes vont réparer le navire et nous rentrerons à Bilgewater. Il y a quelque chose d'étrange ici. Yasuo ? Ce vent est étrange. Il me rend nerveux. Comment ça ? Je n'en suis pas sûr. C'est comme s'il murmurait quelque chose. Suis ton instinct. Il te guidera. Juste enregistrer s'il vous plaît. Mais mon instinct me dit de partir d'ici. Vous ne sentez rien. Quelque chose m'appelle derrière moi. Le passé. Il vaudrait peut-être mieux que j'aille lui parler seul. Tu fous la paix à son pinceau. Je te le dis direct. Le 15 minutes de cinématique, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Yasuo ? Tu vas bien ? Tu n'as pas pu te reposer depuis que tu as utilisé tes compétences sur le navire ? Oui, ça va. Je sens un grand malaise en toi. De la douleur. Et cet endroit les fait empirer. Quand on s'est rencontrés, tu m'as demandé ce que je fuyais. J'ai évité la question. En vérité, je fuis depuis bien longtemps. Il y a des années, on m'a accusé à tort d'avoir tué mon maître. Mon frère, Yone, m'a pris en chasse. Quand il m'a trouvé, je l'ai tué. J'ai entendu des humains raconter cette histoire à Ionia. Tout Ionia connaît mon histoire. Mais tout le monde a sa propre version. Mon honneur n'est sauve dans aucune d'elles. Dans la vraie version, Yone a trouvé sa voie dans le monde des esprits. Son esprit est intact. tout comme la peine que je lui ai causée. Yasuo, je sais ce que c'est de vivre dans le remords. J'ai eu un amant humain. Mais j'ai perdu le contrôle. J'ai consumé ses souvenirs. En vrai, c'est dur de se retenir de faire des blagues salaces quand même. Je pourrais être un monstre incontrôlable. mais en voyageant avec toi, je découvre que j'avais tort. Le vent, il hurle. Il m'appelle. Vite, rejoignons le groupe. Oui, rejoignez le groupe que je puisse enregistrer. Faites ça. Vous nettoierez le pinceau plus tard. Allez. Allez, allez. On va se taper quand il y en est ? Ah ouais. Ok. Plus tard. Ok. Donc là, il y a les différents. Là, je pourrais me reposer tout ça, mais je suis sûr et certain qu'il va encore y avoir des dialogues. Donc, j'enregistre maintenant et j'arrête maintenant. Et au cas où que ça... Putain, si... Si la VOD est dégueulasse et que je suis obligé de refaire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aurai le seum. Mais bon, on a deux sauvegardes, donc c'est bon, dans le pire des cas. On a... Ouais, on a deux heures... Ouais, deux heures quarante de jeu quand même. Allez. Écoutez, on va remettre la webcam quand même. Tac. On va partir... Non, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli faire une connerie. On va partir... On va quitter le jeu tout simplement, bien sûr. Hop. Tac. Bon. Eh bien, c'est un peu abruptement que je vous laisse, mais c'est comme d'habitude. Je vous souhaite, bien sûr, un très bon appétit, un très bon début de soirée. Moi, je reviens aux alentours de minuit par là. Peut-être vers 11h. Je ne sais pas trop, on verra. Je vous dis à la prochaine, donc ce soir. Je ne sais pas ce que je ferai, on verra. Bisous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada